Bonjour, je vais vous présenter le Starter Kit Tempower qui convient sur les convertisseurs R et les convertisseurs O. Dans un premier temps, je vais vous présenter le convertisseur O qui contient deux éléments. Nous allons procéder maintenant au déballage du carton. Le premier élément est donc la sonde pic qui va vous permettre de communiquer directement entre le PC et le convertisseur. Et le deuxième connecteur, deuxième câble avec différents éléments que vous pouvez voir ici. Celui-ci est uniquement pour le convertisseur O. Vous pouvez retrouver le connecteur M12 cylindrique avec ses deux fiches bananes pour la connexion 10V-32V sur la connexion auxiliaire. Ainsi qu'un troisième connecteur DB9 qui va lui se connecter directement sur la sonde pic. L'USB se connectera lui sur la partie USB de votre PC. Sur le convertisseur R, on retrouve exactement le même packaging. La différence va être sur le câble d'alimentation. On retrouve ici la première partie identique avec la sonde cam à connecter sur le PC. Les deuxièmes câbles diffèrent lui avec la première partie à connecter sur la sonde pic. Les deux fiches bananes en 12 ou 24V suivant votre convertisseur R. Puis le dernier connecteur qui lui a changé est en DB15 au lieu d'être un connecteur cylindrique. Nous allons maintenant ajouter la sonde pic la partie uniquement USB et la connecter au PC afin qu'elle soit reconnue sur le logiciel. Cette étape consiste à relier la sonde pic de l'ordinateur jusqu'à la connexion cam du convertisseur. La nouvelle étape est de connecter le M12 directement sur le connecteur que vous pouvez voir ici et venir serrer le compte éco jusqu'à attendre un serrage complet. Sur un convertisseur R le connecteur DB15 va venir s'intégrer directement sur ce connecteur. Une fois que vous avez tout connecté vous pouvez alors alimenter le convertisseur que vous pouvez voir ici. Et dans un second temps vous allez voir la consommation du convertisseur ici de 111 mA. Sous-titrage Société Radio-Canada